Dimanche soir, c'est l'affiche de Ligue 1 la plus attendue, le PSG contre l'OM. Et en termes de stats, les deux équipes se sont rencontrées 45 fois en championnat pour 20 victoires de Paris, 14 de Marseille et 11 matchs nuls. Alors, le PSG avait fait de la Ligue des Champions son objectif cette saison, sans commentaire. Et mardi, ils ont joué pour la première fois depuis leur grosse humiliation et leur orgueil à parler puisqu'ils ont gagné 4 à 0 contre Dijon. Oui, donc alors c'est parti pour le Classico. Donc tu imagines bien que pour moi, c'est vraiment le match que j'attends dans l'année. Donc d'un côté, on a cette équipe du PSG qui est quasiment assurée du titre, on va dire. Ils ont 17 points d'avance sur Lille. Ils ont 27 points d'avance sur l'OM qui va jouer le podium avec Dijon. Mais malgré tout, ça reste le Classico. Le PSG, ils sont à 6 victoires consécutives en Ligue 1. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les supporters. Tu l'as dit, ils attendaient la Ligue des Champions. Donc sauf que là, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur de très grosses désillusions. Donc il y a eu cette remontada contre le Barça. Ça a été peu glorieux l'année dernière contre le Real. Et là, c'est encore une cata contre Manchester United. Donc les supporters sont un peu en colère. Ils étaient en grève dans le match contre Dijon. Et là, ils vont attendre leurs joueurs dans ce match contre l'Olympique de Marseille. Bon, depuis quelques semaines, c'est un OM qui va beaucoup mieux. Aucune défaite depuis plus d'un mois. Ça met même 5 victoires en 6 matchs. Et les hommes de Rudi Garcia peuvent même encore croire au podium qui n'est qu'à 3 points. A noter toutefois que les Fosséens n'ont pas gagné contre le PSG depuis 2011. Oui, alors donc tu l'as dit, cette équipe de l'OM qui est vraiment très bien repartie après un très mauvais passage. Mais là, ils peuvent de nouveau croire au podium. C'est l'arrivée de Balotelli qui a vraiment tout changé. Ce joueur, cet Italien qui a marqué 5 buts en 7 matchs. Il est redevenu le joueur de la saison précédente à Nice. Et c'est en ce moment le meilleur attaquant en ligne. Donc Neymar est toujours absent du côté du PSG. Draxler s'est blessé contre Manchester United. Il sera donc forfait. Et c'est probablement le retour de Cavani. Oui, donc probablement Cavani qui va être aligné en attaque aux côtés de Mbappé. Donc Cavani qui s'est entraîné hier jeudi. Il restait encore deux séances. Donc les supporters parisiens avaient bon espoir de le voir titularisé. D'un autre côté, on a aussi Daniel Vest qui sera de retour de suspension pour ce match. et qui devrait jouer. Donc sinon pour le reste, c'est du classique. On devrait trouver sur le terrain tous les cadres. Areola, Kipembe, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti et tous les autres. Et donc sixième but pour Balotelli ? Alors sixième but pour Balotelli. Je l'espère, je l'espère du plus profond de mon cœur. Alors donc pour l'OM, moi je pense qu'on devrait avoir reconduite la même équipe qui s'est imposée à Nice. Donc avec ce duo en attaque, Balotelli et Germain qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de l'Italien. La question, c'est un petit peu le milieu de terrain. Donc là l'OM a été assez performant avec un milieu à quatre, avec Samson, Lopez, Thauvin et Ocampos. Donc à voir si Rudy Garcia voudra réintégrer un petit peu ses cadres pour ce match contre Paris. Donc on peut penser à Luis Gustavo, à Stratman, à Payet. Difficile d'arbitrer. Après moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va reconduire cette équipe qui a été performante. En défense, à ma vie, ce sera de retour de suspension. Mais on pourrait néanmoins quand même garder les mêmes latéraux avec Sakai et Bouna Sarr. Bon alors, je me doute que c'est un petit peu difficile à avouer pour toi en tant que supporter marseillais. Mais bon, objectivement, en tant que bon pronostiqueur, tu vas bien évidemment nous donner la victoire de Paris qui devrait gagner contre son rival après sa grosse claque en C1. D'autant plus devant ses supporters, non ? Alors, en tant que supporter de l'OM, on a vraiment toujours envie d'y croire. D'ailleurs, on y croit. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même regarder un minimum les choses avec objectivité. Donc la première chose, c'est qu'on a quand même une série en cours de 18 matchs où l'OM n'a plus battu le PSG. Ça remonte à 2011. Depuis l'arrivée de Garcia sur le banc, l'OM a marqué zéro but au parc. Donc puis bon, comme je le disais tout à l'heure, là pour Paris, ils sont champions. Donc ils peuvent finir la saison plus ou moins en marchant. Ils n'ont que trois matchs à gagner pour bien figurer. Donc c'est ce classico et les deux matchs qui restent en Coupe de France. La demi-finale et la finale. Donc malgré tout, je vais logiquement partir sur une victoire du PSG. Et c'est une cote à 1,26. Après, on a cette Olympique de Marseille qui est en forme. Je les vois quand même bien figurer et poser un minimum de problèmes aux Parisiens. Donc mon pari, ce sera les deux équipes marques avec une belle cote à 1,65. Et je vais combiner les deux avec une victoire de Paris et les deux équipes marques. Et c'est coté à deux. Mais malgré tout, quand même un petit mot. Donc cette cote pour la victoire de l'Olympique de Marseille, elle est à 9,50. Elle est quand même très très belle pour ceux qui y croient. Sarah l'a expliqué, vous avez un premier pari remboursé pour tous les supporters. C'est dur à croire, mais on tente le coup. C'est dur à croire, mais on tente le coup.